Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. La colère rentrée Tu peux rire et en même temps souffrir dans ton cœur. À la fin, ta joie se change en tristesse. Proverbe 14, verset 13 Si vous avez l'impression d'avoir perdu l'étincelle dans votre couple, si votre enthousiasme pour la vie s'atténue, si vous vous trouvez irritable et que vous n'arrêtez pas de rabouer femme et enfant, peut-être souffrez-vous d'une exaspération ancienne. Réagir exagérément à de petites contrariétés est le signe que nous avons une colère rentrée. Et cela peut engendrer des explosions terribles. C'est là que les gens se disent Mais qu'est-ce qui lui a pris ? Qu'est-ce que l'explosion semble hors de... Parce que, finalement, pardon, l'explosion semble hors de proportion. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est l'accumulation de colère qui s'est constituée dans la personne peut-être pendant des années. Lorsque nous comprimons en nous notre colère, au lieu de nous en délester, la pression monte. En Proverbe 14, verset 13, Salomon observe finement que les émotions cachées ne partent pas. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment. Lorsque vous êtes en colère, débarrassez-vous de votre irritation au plus vite. Sans quoi, vous deviendrez un colérique chronique prêt à exploser à tout moment, ce qui n'est pas bon pour le couple. Père Pardonne-moi d'avoir laissé s'accumuler tant de choses en moi depuis si longtemps. Je ne veux pas faire de mal à mon conjoint avec cette colère aussi explosive que déplacée. Aide-moi à traiter mes émotions quand elles arrivent. Amen Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada